Hop là guys et on roue ma boule ! Joyeux Noël ! Bienvenue dans un nouvel épisode des Huileurs d'Alsace. Aujourd'hui un épisode spécial puisque l'on fête Noël. Et pour fêter Noël, avec mes compères, on a décidé de vous faire un road trip joyeux Noël. Oui, effectivement, ici dans l'Ain, un petit village qui s'appelle Joyeux et un autre village qui s'appelle Noël en Franche-Comté. On va faire ce petit périple, il va se passer quelques aventures et là on va fêter Noël dignement. Le concept est pas mal, l'arrivée sur Joyeux était un peu particulière, un peu boueuse. Mais oui, c'est bientôt Noël, dans 300 km c'est Noël. C'est Joyeux ? On est Joyeux ? On est à Joyeux ? Bonjour ! Alors moi j'ai dit que rien, je vous le souhaite juste en fait. Dans ce road trip de deux jours, c'est au départ de Joyeux que nous nous dirigerons vers Bourg-en-Bresse avant de passer une nuit agréable dans la capitale de la pipe. Nous continuons notre chemin vers Pontarlier avant de finir l'aventure à Noël. Écoute, Salva, j'aurais une question. Comment s'appellent les habitants de la pelle de qualité de Joyeux ? En tout cas, c'est pas les simplets. Pourquoi s'appeler ? Les habitants de Joyeux s'appellent les Jolicois et les Jolicoises. C'est joli, non ? Après ce point culturel, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, on les a toutes faites, on va y aller. Allez, c'est parti ! Et on démarre cette aventure de 300 km au départ de la région naturelle du Babugé, dont Joyeux marque la frontière avec la dombe que nous allons traverser d'est en ouest. Il y a de la neige ! Regardez, il y a de la neige ! Il n'y a plus de saison ! Vous êtes sûr que ce n'est pas là ? Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas planté ? C'est ce que Salva s'est dit ce matin quand il s'est réveillé. Putain, s'il se le plantait, ce con qui ronge toute la nuit. La dombe que nous traversons est une ancienne zone de marécage qui a été investie et aménagée au milieu du 19e siècle par un ordre religieux cistercien, d'où nous voyons ici le bâtiment principal, l'abbaye Notre-Dame des Dombes. Je crois qu'on a un souci. Bienvenue, mademoiselle. Avec plaisir, nous on passera après. Allez, on se dépêche. La gueule, elle est vite. Allez, là, fermez. C'est donc sous ses encouragements vachards à mieux savourer le temps qui passe que nous abordons désormais le pays de Bresse. Célèbre pour sa volaille, une légende raconte qu'elle aurait été servie au roi Henri IV qui, charmée par la qualité du plat, lui aurait inspiré sa célèbre citation de la poule au pot. Et nous voilà à Bourg-en-Bresse. C'est très joli. On ne fait que des belles petites villes en fait, c'est incroyable. Ça doit de pierre justement, parce que c'est que des cités médiévales. La capitale indinoise est célèbre pour son monastère royal de Brou, dont la beauté constitue un chef-d'œuvre de l'art gothique flamboyant. En son centre historique, Bourg-en-Bresse abrite de nombreuses demeures à Pans de bois des 15e et 16e siècle et de jolis hôtels particuliers du 16e. C'est en tout cas un bien beau Bourg qui mérite qu'on s'y attarde davantage. C'était beau ? C'était magnifique. Maintenant on se casse, on va à Saint-Claude. On va voir pour les pipes. Pour les pipes, suivez-nous. Avant Saint-Claude et ses spécialités, c'est aux abords de Jasseron que l'on a pris le temps de s'accorder une petite gâterie locale. Qu'est-ce que c'est Pierre ? Une carte bressoise au flanc. Spécialité locale. C'est bon ? Oui. Ah oui, c'est bon. Ça va, tu fais une cure de mouche ? Content et repu par ce frugal dessert, nous continuons l'aventure en traversant la région naturelle du Revermont qui témoigne de vestiges historiques remarquables datant du 3e voire 4e millénaire avant l'ère commune. Un peu plus loin sur notre chemin, c'est le monastère de Célignac que nous apercevons et dont l'Ordre des Chartreux, inspiré par Saint-Bruno, a été l'inventeur de la célèbre liqueur aux 130 plantes. Mais pas le temps de goûter à ce spiritueux fait par des spirituels. L'appel de la glisse électrique est trop fort et nous amène à gravir les 300 mètres d'altitude par la Comte d'Arnand. L'occasion de nous recueillir sur la majesté de la vue de Corvessa, un petit village perché, dominant la vallée de Lens, que l'on va remonter jusqu'au lac de Croiselet. Ah bon ! Entre Beauvidé, route de montagne et cadres paysagers particulièrement remarquables, c'est en traversant la rivière de Lens que nous débarquons dans le département du Jura. On remonte la rivière de Lens jusqu'à Chantia, où ce sera désormais la Bienne qui sera notre fil conducteur jusqu'à notre étape du jour. À mon avis, elle n'est pas bonne pour Saint-Claude. Quand tu rentres là-dedans, tu as deux noms. Et nous voilà à Saint-Claude ! Oui ! Après des centaines de kilomètres, nous voici maintenant au musée de la pipe à Saint-Claude. L'occasion de faire sans doute des jeux de mots un petit peu pourris, mais surtout de vous présenter un petit peu ce musée fantastique. Créé par la confrérie des maîtres pipiers de Saint-Claude et l'association des diamantaires du Haut-Jura, ce musée propose de découvrir l'histoire des deux savoir-faire qui font depuis longtemps la renommée de la ville. Mais pourquoi des pipes ici, dans le Haut-Jura ? En 435 est fondée une communauté religieuse que le futur Saint-Claude administrera au VIIe siècle. 500 ans après sa mort, de nombreux pèlerins accourent vers l'abbaye où les miracles se multiplient. Cette masse de fidèles va favoriser le commerce et la fabrication d'objets de piété qui vont encourager le développement d'une proto-industrie. Mais c'est au XVIIIe siècle que l'on voit apparaître les premières pipes avec des bois du pays jurassien avant qu'en 1856, on découvre que l'essence de bruyère n'altère pas le goût du tabac. Dès lors, c'est un essor économique incroyable qui s'empare de la ville et qui va faire travailler jusqu'à 6000 ouvriers ici, à Saint-Claude. En compte en 1920, Darmes, les 4000 ouvriers qui faisaient des pipes à la chaîne. Un truc de fou quand même, non ? Ils n'étaient jamais épuisés. Apparemment, ils avaient de l'endurance, hein ? Non, je refuse de participer à ce truc-là. Bon, alors, vous l'aurez compris, petite leçon de vocabulaire, à Saint-Claude, on taille les diamants et on façonne les pipes. Hop la guy, c'est roule ma poule ! Tu es content ? D'avoir eu ça ? Tu as trouvé où ? On va le coller. Avant de savoir précisément où on va coller cette déclaration d'amour aux spécialités locales, on a décidé de prendre le temps de visiter la ville avant de rencontrer ici la meilleure blague entendue sur les Alsaciens. Oui, alors, les Alsaciens ne mangent que d'une seule façon les œufs dans un restaurant, toujours de la même façon. Hop là ! Je n'ai pas pensé à ça, là, donc. Elle est bien, hein ? Elle est bien. Hop là, guys ! Et roule ma poule ! Bonne journée ! Merci ! Bonjour ! C'est reparti après le bon petit déjeuner. Bien gras ! On dit pas gras, on dit nutritif ! À base de protéines ! Beaucoup de protéines issues de Franche-Comté. Toutes les saucisses, toutes les charcuteries, on a tout goûté. Moi, j'ai goûté toutes les confitures, tous les miels, tous les glucides. Et tous les yaourts. Je vous présente la plus grosse pipe du monde. Elle est là ! Beaucoup de plaisir. Énormément de plaisir. Infiniment de plaisir. 1m70, quand même. Et c'est donc fier de ces enseignements que nous avons repris notre périple au petit matin, sillonnant la campagne environnante par une multitude de routes sinueuses nous permettant de remonter la très jolie vallée de la Biène. Une vallée qui déploie toute la majesté du massif du Jura et qui régale pleinement par la qualité de sa voie verte et des paysages forestiers traversés jusqu'à Morbier. Bon bah... Après Pierre, on a perdu Yannick. Oui Yannick. Après une pause biologique dans la capitale des horloges comptoises, on retrouve Yannick et ses compères au milieu des pâturages qui donnent tant de caractère au fromage à pâte lisse et à la raie noire que constitue le Morbier. En parlant de Ré, en voilà quelques-unes qui cherchent à se frayer un chemin des plus périlleux dans une campagne des plus luxuriantes avant de retrouver une piste plus carrossable propice à des postures aérodynamiques de la part de Salvator. C'est désormais le Val de Mout qui se présente à nous et qui constitue la région la plus froide de France avec des températures en hiver jusqu'à moins 40 au point de surnommer cet endroit la Petite Sibérie française. Mais alors qu'on enchaîne les beaux paysages voilà que nous avons la surprise de découvrir à Chauxneuve un stade de saut à ski vraiment vraiment impressionnant. ça a l'air énorme. Mais c'est facile ça. Faut que je te le fais en wheel ? Mais nous on le fait en roue. On descend là ? On descend là ? Il tombe même pas. C'est même pas marrant il tombe pas. C'est pas cool hein ? C'est pas gentil hein ? Shoot shoot ! Donc Yannick c'est quand ton tour ? Il est là où ? Je sais pas encore je me tâte. Tu sais l'estomac il doit aller dans les talons quand tu te sautes là. Et sinon c'est quand ton tour ? On va essayer l'année prochaine. Un petit peu d'entraînement quand même quelques mois d'entraînement. On a pas le temps il faut qu'on rentre. Sinon on aurait fait 3-4 mais il faut vraiment qu'on y aille. C'était bien sympa de voir ça comme ça complètement par hasard. Nickel. J'avais jamais vu en dehors qu'à la télé donc c'est impressionnant. C'est presque trop facile. Ah la grande gueule. Bon, direction moute ou je pense qu'on va aller se restaurer. Allez, c'est parti. Matinée parfaite. Et on quitte la station de Chauneuve pour reprendre notre aventure plein nord où moutes tardent à venir. A défaut de manger à l'endroit évoqué nous nous sommes nourris de ces paysages top moumoutes ouverts sur de vastes pâturages bordés de sapins. Roulant de village en village au clocher si caractéristique de la région c'est du côté de Malbuisson petite station verte que nous avons fait une halte pour savourer le doux paysage que constitue le lac de Saint-Point. Après avoir traversé la passerelle c'est le long du Doubs et sous les murailles du château de Joux qui garde la frontière avec la Suisse tout proche que nous avons continué notre avancée jusqu'à la capitale de l'absinthe. Et nous voilà à Pontarlier. C'est quoi la particularité de Pontarlier ? Pontarlier ? Bon on est arrivé. Merci. Hop ! Qu'est-ce qu'on boit Pierre ? Le Ricard du coin. Comment ça veut ? Le Pontarlier. Le Pontarlier tout simplement. Ils sont pas chiés c'est-à-dire ? Le Cocalier. Mais qu'est-ce qu'on mange Pierre ? Mais de la Morteau. On y est presque. Ouais mais c'est de la saucisse de Morteau avec de la sauce armoisienne. C'est pas l'assiette du pays ? Un truc comme ça ? Non genre. Saucisse de Morteau dans toutes les assiettes. Mais quand même un petit peu de salade. Dois-je préciser ? Après ce délicieux temps de restauration régionale qui a égayé nos papilles dans un décor aussi riche et faste que le plein Gurgité, c'est sous un soleil de plomb que l'on continue notre aventure. Là là où elle crie ? C'est crie. Germain étanche, super ! Le doux ? Le doux comme un agneau. On a tellement aimé la saucisse de Morteau à midi qu'on va aller à Morteau voir comment ils font la saucisse. Peut-être qu'on va même encore en manger. Pierre nous a expliqué que quelquefois il faut mettre du gras dans les cheveux. Il y avait une méthode franco-ontoise qui était de couper les tranches de Morteau et de se frotter contre le cuir chevelu. Je vais essayer moi. Parce que je commence justement à... Ouais. Après ses conseils capillaires franco-ontois, c'est en longeant la vallée du Doubs à 900 mètres d'altitude qu'on emprunte la voie verte, le chemin du train qui, comme son nom l'indique, reprend l'itinéraire de l'ancienne voie ferrée reliant Gillet à Pontarlier. C'est à ce moment précis que Salvator a décidé de nous partager la joie qu'il éprouve à porter fièrement ses nouvelles poignées d'amour. C'est à cause de Yann, ça. Ouais, ouais. Ouais, franchement. Je veux pas dire, mais mes techniques sont plus efficaces que les siennes. Moi, en 15 jours, je te fais un petit bidon. Alors que les abdos, ça perd un peu plus de temps. Je suis plus efficace. C'est vrai qu'en 15 jours, on n'a pas réussi à faire des abdos. Et après une trentaine de kilomètres à sillonner la campagne du Haut-Douc et pour Salvator de faire les vérifications d'usage de ses cervicales, ce sont de vastes forêts de résineux qui seront l'ultime étape avant d'être arrivés dans la capitale de l'horlogerie. Je ne pensais pas que c'était si grand manteau, en fait. Le temps de prendre une boisson désaltérante et faire le plein de victuailles du coin, c'est vers notre destination finale et sous les encouragements du charcutier qu'on décolle de manteau. Hop là, guys, et roule ma poule. Ils m'ont reconnu ! Après plus de 300 kilomètres parcourus depuis Joyeux, c'est les plaines agricoles de Noël Cerneux, petite commune dont l'église Saint-Claude se dresse fièrement au milieu du village, que nous arrivons à destination. C'est beau cette huile ! Là, il y a de la tuile ! Hein ? Ah, ça c'est de huile ! On n'est pas venu à Noël pour rien, quoi ! Voilà ! À cause de ça, il ne pleut pas dedans. Franchement, le paysage, comme ça, le jura, le lin, franchement, c'est vraiment très 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 beau. C'est vraiment un peu comme l'Autriche, franchement, c'est très beau. Et c'est ça, c'est pour vous ? Vous vous souhaitez un Joyeux Noël ? En août ? Il fait un peu chaud quand même. Ça, c'est le réchauffement climatique, j'arrête pas de le répéter, mais... Ouais, pour la 24 décembre quand même ! Ouais, il fait chaud, là ! Ça manque fortement de neige, au mois d'août. Et on voulait faire du ski avec Salva, et puis, il ne voulait pas. Voilà, un road trip génial, avec des points de vue superbes, à refaire, quoi ! Voilà, et puis l'aventure avec mes copains, les huileurs d'Alsace. Ça, j'adore, partager ces moments, des choses qu'on n'aura jamais vues en voiture. Et ça, c'est un truc si... Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la Girouroux, mais en tout cas, si vous n'en avez jamais fait, faites ! Et découvrez la France, l'Alsace, et toutes les régions qui nous entourent, parce que c'est vraiment fabuleux. Un road trip, ça ne se raconte pas, ça se vit ! Alors, fais-le ! Et voilà, je crois que les copains ont tout dit, c'est toujours une belle aventure, et la Franche-Comté, c'est quand même une région qui est intéressante à faire, intéressante à voir. Donc toi, le wheeler franco-courtois, sache qu'on va bientôt te revoir. Allez, hop la guys, et roule la poule ! Donc, pour tous les wheelers d'Alsace, on a fait le chemin pour vous, et pour vous souhaiter à tous et à toutes, un excellent Noël ! Et joyeux Noël ! Joyeux Noël à tous les wheelers et wheelers d'Alsace, et merci de nous avoir suivis tout au long de l'année 2021, qui était compliquée. N'hésitez pas à nous suivre en 2022, on va encore faire des jeux de mots pourris, encore plus forts, encore plus intenses. Hop la guys, et roule ma poule ! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, et à la partager surtout en cette occasion des fêtes de fin d'année. On te souhaite de beaux moments en famille, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Joyeux Noël !